Bonjour à toutes et à tous ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Citizen. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu comment faire du commerce efficacement en 3.16. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Premièrement déjà cette vidéo ne sera uniquement que pour les gros porteurs. Parce que vous pouvez faire du commerce en gros porteur ou en petit porteur et ça ne marche pas pareil, vous ne faites pas la même chose. Donc là pour le coup ça sera uniquement en gros porteur. On est ici actuellement à Microtech. Parce que moi je joue principalement de ce côté là. Alors chez moi ça rame plus à Microtech qu'ailleurs. Il y a d'autres trucs assez intéressants à faire. Donc on va voir d'abord un peu ce qu'on peut faire ici à Microtech. Parce que vous verrez il y a des trucs assez sympas pour le faire en peu de temps même avec un gros porteur. Et ensuite on verra un petit peu ce qui est le plus rentable dans le jeu. Mais en fait pas tout à fait. On verra pourquoi. Donc là déjà vous avez deux choix. Vous allez dans votre Contract Manager. J'en ai parlé à la dernière vidéo. Non pardon dans votre journal. Et vous allez sur Community Price Alert. Et vous regardez un peu ce qu'il y a. Alors généralement en ce moment il y a tout le temps les Process Food partout. En fait la solution est... La raison est simple c'est que ça rapporte rien donc personne n'en fait. Les Medical Supply ça peut être assez intéressant. Ça rapporte beaucoup. Mais le problème c'est qu'il y a très peu de stock. Donc faites-le en petit porteur. C'est pas pour les gros porteurs. Et ensuite on a le Distill Spirit qui est régulièrement en... Enfin qui est tout le temps en understock. Mais qui est régulièrement en overstock à certains endroits également. Là par exemple la galette... Non pas le Distill Spirit. Là il n'y en a pas. On va quand même aller faire un tour pour vous montrer comment ça marche. Mais quand il y en a c'est intéressant. Je vais essayer de tourner à plusieurs moments ma vidéo. Histoire d'avoir cette opportunité. En attendant. On a une seconde chose qu'on peut faire. Si jamais on n'a pas le Distill Spirit qui est disponible. C'est sur Microtech même. C'est à dire que vous n'avez même pas besoin de quitter la planète. Alors en vrai c'est plus simple de quitter la planète et de ressauter. Mais on va voir ça ensemble. Vous avez deux endroits où vous pouvez acheter des trucs intéressants. C'est Sunbeam Facility SMO 10 et SMO 22. Les deux sont là. On va en prendre une au hasard. En vrai peu importe. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. L'idée c'est de sauter dessus. De vider le stock si vous pouvez. Et si vous pouvez, vous pouvez même directement sauter sur la deuxième. Si il n'y en avait pas beaucoup à la première par exemple. Et donc on va faire de la statine. Vous allez voir, comme ça, ça ne paraît pas forcément le plus rentable. Parce que tous ceux qui font du commerce me diront Oui mais la ranite, ça vaut vachement plus cher. On fait vachement plus de bénéfices. Mais ce n'est pas comme ça que ça va. On va regarder combien j'ai d'argent. J'ai 1 700 000 à peu près. 112 000 mais bon, on va dire 1 700 000. Et puis on va regarder combien je gagne en faisant juste un run. Alors je vais faire beaucoup de cuts. Parce que je vais vous montrer plusieurs runs. Donc si on fait une seule vidéo où je vous montre plusieurs runs. Ça va être méga long. Donc on va faire des cuts. Je ne fais pas beaucoup de cuts sur ma chaîne. Je n'aime pas trop ça. Je préfère vous montrer les trucs en entier. Mais là, ça va être nécessaire. Donc on se retrouve quand on arrive sur SMO10. Voilà. Donc on arrive à SMO10. Donc là, on va juste se poser évidemment. En général, sur les stations, s'il y a un pad, utilisez-le. C'est quand même mieux. Vous êtes sûr que votre rampe tombe bien. Si vous avez un très gros vaisseau comme le Carac. Qui prend énormément de place et qui est difficile à garer. Je vous conseille généralement. Les pads sont rarement faits pour cette taille de vaisseau. En fait, il est trop gros. Même pour la plupart des pads. Du coup, ce que je fais, c'est que je me gare à côté. Mais en ayant la rampe dessus. Comme ça, la rampe tombe à plat. Et ça évite que je ne puisse pas remonter dans mon vaisseau. Parce que la rampe est un peu surélevée par rapport au terrain. Et comme je suis sur Microtech, je ne saute pas très haut. Donc c'est gênant. Peut-être une petite chose aussi. Assurez-vous ici que votre hydrogène et votre quantum soient en rouge. Puisque vous avez désactivé vos moteurs. Je désactive toujours mes moteurs. C'est un conseil que je vous donne. Parce que tout simplement, Il y a du vent sur les planètes. Il y a des forces qui ont été rajoutées assez récemment. Les effets météo. À certains endroits, Quand vous posez votre vaisseau et que vous laissez le courant allumé, Le vent pousse votre vaisseau. Même le mien, vraiment, il est énorme. Il est super lourd. Votre personnage marche tranquillement. Alors, il est un peu ralenti. Mais il marche au milieu du vent. Alors que le vaisseau est poussé. Ça n'a pas trop de sens. Mais, en général, quand votre vaisseau est posé au sol sans les moteurs allumés, Il ne bouge plus. Une fois que vous êtes posé, Vous allez devoir rechercher ce bâtiment. C'est un bâtiment avec ce truc-là. Il y a une sorte de grande obélisque avec les quatre lumières oranges. Alors, de temps en temps, sur certains endroits, il y en a, regardez s'il y en a un là, il y en a en plein milieu. Si vous en voyez en plein milieu, vous ne vous occupez pas de lui. Vous cherchez celui qui est collé à un bunker. Là, il y en a un collé à un bunker. C'est-à-dire que ce bunker-là, c'est le bunker qui permet de faire les achats et les ventes, évidemment. Donc, on va rentrer. Jusque-là, rien de spécial. Et on va pouvoir acheter la statique. Donc, on regarde un peu. Chat aussi. Avoir une vue complète. On regarde un peu ce qu'on peut faire. Donc, on est là dans mon karak. Vous voyez que j'ai 456 SCU. Si vous êtes au cutlass, par exemple, vous avez 46. C'est 10 fois moins. Ça ne vaut pas le coup de faire ce genre de run. Même si vous êtes plus tranquille pour vous poser partout. Là, on voit que je peux en acheter que 29245. Parce que c'est le stock maximum disponible. Donc, déjà, je vais le faire. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vais payer 250 et quelques... 226 AUEC. Et on voit que, du coup, c'est transféré ici. Que j'ai encore 16 000 de cargo vide. Comme il ne faut jamais tourner avec du cargo vide. On ne fait pas ça. Ça ne se fait pas en commerce. Ce que je vous conseille, c'est d'acheter le deuxième truc le plus cher de la liste. Là, pour le coup, c'est du beryl qui va avec la statine sur SMO10. Vous faites ça. Vous montez à fond. Généralement, le deuxième, vous pouvez remplir votre cargo. Vous pouvez compléter. Si jamais vous ne pouvez pas compléter, ça peut arriver. Si jamais vous ne pouvez pas compléter, vous prenez le suivant plus cher sur la liste. Sachant que vous ne pouvez pas tout vendre n'importe où. Le West, vous ne l'achetez jamais de West. Mais voilà. Je vais compléter avec 66 000 AUEC de beryl. Ce qui va remplir le reste de mon cargo. Donc voilà. Maintenant, j'ai presque 300 SCU de gaz de statine. Et les 160 qui restent en beryl. Maintenant que j'ai fait ça, je vais simplement aller le vendre au TDD de Microtech. Donc, je suis déjà sur la planète. Je n'ai pas besoin de faire des super grands trajets. Donc l'avantage de cette méthode là, c'est que c'est une méthode qui ne va pas consommer de quantum fuel ou très peu. Parce que vous n'avez pas grand chose à faire. Ok, donc une fois que vous êtes rentré dans votre vaisseau, vous rallumez évidemment vos moteurs. Vous n'oubliez pas parce que sinon vous ne pouvez pas repartir. Et ensuite, on va juste décoller d'abord vers le haut pour sortir du landing. Et très rapidement, dès que c'est possible, vous inclinez votre vaisseau à fond. Et vous partez sur votre lecteur ici. Vous visez 90. Vous pouvez monter aussi plein gaz même si avec un vaisseau comme ça. Sur Microtech, je ne vais pas monter très vite. Là, donc vous voyez, il y a 90 qui est là. Vous ne pouvez jamais l'atteindre. Parce que ça tourne au moment où vous l'atteignez. Donc vous essayez d'être le plus proche possible entre 85 et 85 de l'autre côté. Parce que vous voyez, hop, ça retourne. Et là, vous allez tout simplement aller droit vers le haut. Et vous allez prendre le plus de vitesse possible. Vous pouvez mettre du boost si vous voulez. Mais ça vous défonce votre fuel. Donc vous n'êtes pas obligé. Et vous voyez ici sur la droite, on a le compteur d'altitude. L'altimètre. L'altimètre, vous attendez sur Microtech qu'il atteigne 11 000... 300 je crois. Mais en gros, dès que vous allez arriver à 10 000, vous pouvez commencer à tourner. En gros, je vais activer mon quantum fuel là, mon quantum power pour pouvoir sortir. Dès que je vais arriver à 10 000, avec l'inertie que j'aurai, je vais couper mes moteurs et je vais commencer à tourner. Et je vais chercher un home. Là, je n'en aurai pas. Il y en a peut-être un à gauche. Et hop, je vais me loquer sur un home. Vous les repérez parce qu'ils sont tout seuls. Tous les autres points sont plutôt groupés. Mais en général, il ne faut pas regarder vers la planète évidemment. Et du coup, le fait de sauter sur le home va me permettre de récupérer ma carte et de pouvoir sauter à nouveau ailleurs. Là, par exemple, je vais sauter. Alors, je vais viser New Babbage, mais je vais sauter sur Portress. Si vous ne sautez pas sur un home, là, vous voyez que j'ai fait une route et il me dit oui, pas de souci, on y va, pas de problème. Si vous ne sautez pas sur un home, quand vous allez demander de faire une route, il ne va pas réussir à vous la calculer. Parce qu'en fait, il va essayer de la calculer. Mais comme vous êtes encore en atmosphère, il va essayer de sauter sur le home 1, là, par exemple. Et puis, il va se dire, ouais, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas, il faut sortir de l'atmosphère. Je ne crois pas qu'il y avait ce problème-là avant. Je crois que c'est nouveau de la version ou de la version d'avant. Mais voilà, le problème est là. Donc, sortez rapidement, sautez sur un home pour quitter l'atmosphère au plus vite. Sinon, vous êtes obligés de monter manuellement et de tout faire. Et c'est plus lent que de Quantum, un tout petit peu vers un home. Pourquoi je vais à Portressler maintenant ? Alors, je vous ai dit que je vendais au TDD de Microtech. Tout simplement parce qu'il y a une astuce. Comme les inventaires actuellement des stations orbitales et des planètes, des stations sur les planètes, sont liées. Donc là, pour le coup, Portressler et New Babbage. Eh bien, vous pouvez poser votre vaisseau sur la station. Je suis un peu rapide. Vous pouvez poser votre vaisseau sur la station. Et ensuite, descendre sur la planète avec un autre vaisseau. Ce que je vais faire, tout simplement, parce que ce vaisseau-là, il est très gros. Et les Carax, c'est une horreur à poser sur New Babbage. Parce qu'ils font la taille du hangar à peu de choses près. Et qu'avec le vent de la planète, votre vaisseau, il est poussé en permanence. Donc, je vais atterrir à Portressler. Et ensuite, on se retrouve pour la suite. Ok, donc comme vous voyez, je vais quitter Portressler avec un tout petit vaisseau. Qui est l'origine 85X, celui-là. Et je vais me diriger, du coup, vers New Babbage. Et je vais atterrir à New Babbage. Du coup, avec ce petit vaisseau. Ce sera nettement plus simple. Et en plus, j'ai aucune chance de me planter. Parce que si jamais je plante ce vaisseau-là, ma cargaison, elle est toujours à Portressler. Donc, je ne la perds pas. Alors que si jamais je venais, je n'en sais rien, à exploser avec mon vaisseau pendant que je me gare. Normalement, ça n'arrive pas. Mais bon, c'est trop jamais. Eh bien, je perdrais toute la cargaison. Là, ce n'est pas le cas avec celui-là. Ça donne deux bonnes raisons. Et troisième bonne raison, les Cutlass, ça n'avance pas sur mes tous les gros porteurs. Du coup, ils n'avancent pas sur New Babbage. Avec un petit vaisseau comme ça, si vous avez juste un petit vaisseau de ça, un Avenger Stoker, ou même un Arrow ou un Mustang, des tout petits vaisseaux, l'Aurora, je suis moins sûr, parce que c'est vraiment une brique, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et donc de vous rapprocher nettement plus rapidement du port et de ne pas avoir, enfin, de gagner au moins 5 minutes de trajet, je pense. Parce que sinon, c'est vraiment super long. Ensuite, on n'oublie pas, quand on arrive de store le vaisseau, ça, c'est très important. Je ne l'ai pas dit, je l'ai fait à Portressler, mais c'est moins important à Portressler puisque je changeais de vaisseau. Quand vous arrivez dans une base, maintenant, pour cette mise à jour, il faut surtout ne pas oublier de store le vaisseau, c'est-à-dire que vous ne tentez pas d'arriver et de courir au TDD, parce que sinon, votre vaisseau, il va être bloqué pour 15 minutes, parce que, tout simplement, vous bloquez l'accès, et donc, plutôt que de vous dégager le vaisseau gentiment au bout d'un moment, il vous dit, ça fait trop longtemps que vous êtes là, et vous avez soit un vaisseau bloqué 15 minutes, soit vous payez 5000 balles pour le récupérer plus tôt, sauf que vous n'êtes pas là pour dépenser de l'argent, mais pour en gagner. Donc, quand vous arrivez, vous faites un petit store, ça ne mange pas de pain, ça vous perd 30 secondes, et vous faites la même chose, évidemment, avec votre cutlass quand vous arrivez à Portressler. Et là, il n'y a plus qu'à aller au TDD, et on sera bon. Donc, on prend le métro direction Commons. Une fois à Commons, vous sortez, vous tournez à gauche vers l'endroit où il n'y a pas le mur d'escalade, vous allez tout droit, vous passez vraiment, vous tracez tout droit, et on y arrive. Et donc, ça, on va le faire pareil, en accéléré, et on se retrouve là-bas. Et on se retrouve donc au TDD, donc ici, dans cet endroit-là, pour vendre. Et on va tout simplement sélectionner ici, dans vendre, le Karak. Bon, j'ai aussi New Babbage 2, ou Yasuo SCU. Donc, le Karak, et vous voyez bien que j'ai accès à mon Karak, alors qu'il est toujours garé à Portressler, mais parce qu'en fait, maintenant, comme les inventaires sont communs, les vaisseaux aussi. Donc, vous pouvez vous garer à Portressler et réinvoquer votre vaisseau. Ici, il y a New Babbage. D'ailleurs, quand je repars, en général, je repars en Karak, parce que c'est quand même, c'est plus simple de décoller, c'est même très simple de décoller. Il met un peu de temps à monter, mais c'est plus rapide que d'aller jusqu'à Portressler, puis de reprendre l'ascenseur, le réinvoquer, machin, et tout, et redécoller avec. Donc, on voit que là, je vais vendre à 263, sachant que j'avais acheté à peu près 220, je crois, donc j'ai déjà fait 40 000 de bénéfices juste sur la statine. Et je vais vendre le beryl pour 71 000, je ne sais plus trop à combien je l'avais acheté, mais ce n'est pas très grave. Vous voyez qu'on a vendu les deux et qu'au final, on est à 1 753 000, donc là, j'ai fait, j'étais à 1 712 000, donc j'ai fait 41 000 crédits de bénéfices. Vous voyez également que ça m'a coûté pas mal cher, puisque ça m'a coûté, on va dire, un peu moins de 300 000, donc évidemment, vous ne pouvez pas faire du commerce n'importe comment sans fond, en commençant avec 5 000 crédits, ce n'est pas possible. D'ailleurs, en parlant de 5 000 crédits, ce n'était pas prévu, mais j'y pense, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage qui vous offre 5 000 crédits. Quand vous commencez, vous utilisez le code au moment de créer le compte sur le site web avant même d'acheter quoi que ce soit, et ensuite, quand vous achetez votre premier vaisseau, vous avez automatiquement de l'argent en plus. C'est vachement bien. Donc, comment on fait pour faire du commerce quand on n'a pas de thunes ? On fait autrement. Et vous voyez aussi que j'ai fait 41 000. Si je vais dans Mercenary, en ayant monté un peu ma réputation, je peux prendre des 4, celle-ci, qui vaut 60 000 plus les bonus avec Call to Arms, vous gagnez entre 500 et 1 000 balles à chaque fois que vous tuez quelqu'un. Il y a 3 vagues de 10 personnes. Donc, vous avez 30 personnes. Alors, vous ne tuez pas les 30 parce que les PNJ tuent les gens, mais ça veut dire que vous faites au moins 60 000 si ce n'est 65 ou 70 000. Donc, c'est beaucoup plus rentable de faire ça. Et là, ça m'a pris 30 minutes, par contre. Cette mission-là peut prendre à peu près 30 minutes aussi. Il tente de faire la route, de faire la mission, de repartir. Ça dépend comment vous enchaînez les choses. Mais, là, ça m'a fait 30 minutes, 41 000. Je suis sûr de ne pas avoir de problème si vous faites une mission de combat. Potentiellement, vous mourrez, vous devez venir, vous perdez du temps, votre inventaire est resté sur place. Si vous avez terminé la mission, vous ne pouvez pas le récupérer. Vous perdez de l'argent, c'est mieux. Malgré ça, il faut faire attention. Évidemment, quand vous faites du commerce, si vous perdez votre cargaison parce que votre vaisseau explose, un pirate vous attaque ou vous avez un bug, vous perdez également tout l'argent. Et là, autant sur la mission de combat, si je perds mon équipement, je perds quelques milliers de crédits, voire une ou deux dizaines de milliers, autant là, si j'avais perdu mon chargement, j'aurais perdu entre 200 et 300 000 crédits. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus risqué de faire du commerce face aux bugs. Par contre, vous êtes tranquille normalement si vous ne faites pas n'importe quoi, si vous êtes plutôt chill, vous ne quittez pas votre siège, machin et tout, vous ne vous amusez pas à vous balader pendant le quantum et tout. Normalement, c'est à peu près sûr et c'est aussi pour ça que je me garde à Portressler pour réduire les risques de bugs. Bon, là, c'était la version longue. Maintenant, on va essayer de voir la version un peu plus courte. Donc, si jamais on veut aller soit chercher du Distill Spirit, mais on le fera dès que j'aurai une alerte qui me dit que c'est en surstock. Ou sinon, il y a aussi à Hearthstone sur Arial, vous avez la Laranite qui peut se vendre. Alors, en vrai, vous l'avez ici, c'est le plus cher pour acheter la Laranite sur Arial. Par contre, vous avez deux zones qui vous permettent de l'acheter. C'est... Bah, c'est ces deux-là puisqu'il y en a que deux de toute façon. c'est de là. C'est Latane, l'Otan, Latane le moins cher et puis après, c'est Bestech qui est un peu plus cher. Mais, il y aura beaucoup, beaucoup plus de stocks. Donc, vous avez plus de chances d'en trouver plus et du coup, d'en vendre plus. Sinon, hop là, on peut aller aussi sur ArcCorp. Sur ArcCorp, vous avez Walla qui est là, une planète avec plein de trucs sympas et notamment, vous avez deux ArcCorp mining area. Vous avez ici, alors, il faut que je clique dessus, la 45 et la 56. La 45 se rafraîchit plus vite, donc, il vaut mieux y aller plutôt sur celle-là. Mais, je crois que le stock est un petit peu plus bas sans être sûr. Et la 56 se rafraîchit moins vite. Donc, vous pouvez aussi y aller là. Le truc, c'est que comme il y a beaucoup moins de stocks et surtout beaucoup moins de refresh que sur Arial, les prix seront moins chers, mais vous avez moins de chances de remplir complètement votre cargo. Maintenant, vous allez me dire, mais moi, j'ai un petit cargo, je pourrais peut-être y aller. Du coup, profitez qu'il n'y ait pas beaucoup de stocks. Bah, clairement, non. Oui, vous pouvez, mais le temps de faire Walla, ArcCorp et de faire des ventes comme ça, vous gagnerez beaucoup moins que 60 000 crédits pour faire une mission de 30 minutes. Clairement. Donc, malheureusement, si vous n'avez pas un gros cargo, c'est difficile d'être rentable sur du commerce. Surtout, vous devez investir des grosses sommes. Mais, si vous préférez faire du commerce que du combat, ça reste une possibilité, effectivement. Et enfin, il n'y a pas de growery pour le distillé spirit. Donc, on va voir ça. Je ne vais pas vous les montrer tous, mais je vais aller faire les ventes et je vais vous montrer combien j'arrive à en acheter, combien j'arrive à le revendre et surtout, quels bénéfices j'en ai tirés pour que vous voyez les différentes possibilités. Maintenant, attention, ce n'est pas parce que j'ai fait un meilleur bénéfice là sur ce run que je ferai un meilleur bénéfice au run suivant puisque ça dépend beaucoup de la quantité qui est disponible. Et on se retrouve à BudsGrow sur Microtech. Donc là, ça y est, il y a eu une opportunité. Donc, j'y suis. L'avantage donc, c'est que j'ai dans mon journal ici, en Community Price Alert, c'est généralement vers le bas, ici, non, ce n'est pas celui-là, BudsGrow ici, des Distilled Spirit en Overstock, donc vous avez le prix 14, à BudsGrow donc l'avantage de ça, c'est quoi ? Ce n'est pas tant que vous allez payer moins cher et le revendre plus cher parce qu'il est en surstock, c'est bien, mais ça ne reste pas le plus rentable malgré ça. Ce qui est surtout bien, c'est que vous allez pouvoir remplir votre cargo, là, je suis à 45 600 destination full, donc je vais faire un chargement uniquement de ça. L'avantage, c'est que vous avez un cargo plein, donc vous allez pouvoir gagner un maximum d'argent. Et donc, on se retrouve pour voir les bénéfices. Attention, oui, petit conseil ici, cet endroit est toujours plein de vent, des fois fort, des fois pas fort, mais il y a toujours du vent, donc surtout couper vos moteurs, c'est très important. Alors, il y a quand même une petite subtilité avec le Distilled Spirit, c'est que vous voyez, là, il me dit que si je vais à New Babbage, je le vendrais 5,57. C'est un affichage qui est un peu buggé, je ne le vendrais pas aussi cher. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en vendre une partie à Portressler, par exemple, puisque vous vous accostez à Portressler pour, je rappelle, descendre avec un plus petit vaisseau. Si vous vendez à Portressler, vous voyez, je suis à 5,51. Je vais déjà en vendre 16 000, vous ne pouvez pas en vendre plus parce que c'est le maximum qu'accepte Portressler. Ensuite, soit vous n'utilisez plus votre vaisseau, vous pouvez vous déco et revendre la prochaine fois que vous vous connectez, soit vous descendez du coup à New Babbage pour vendre le reste du stock. Et donc, une fois qu'on est arrivé au TDD de New Babbage, on peut utiliser le pad et voir que les 5,51 ou 55, je ne sais plus, se sont transformés en 5,19 et qu'en fait, le prix n'est pas du tout celui indiqué sur le price alert. Alors, j'ai vu ça que à New Babbage pour le moment. Alors, je n'ai pas essayé de vendre aux autres TDD, mais en tout cas, quand vous voyez des prix pour les achats, pour les overstock, c'est les vrais prix. C'est juste là, celui-là n'est pas vraiment le bon. C'est pour ça que j'ai préféré vendre à 5,51 à Portressler parce qu'il me promettait 5,55 mais là, vous voyez que la différence est bien plus grande. Donc, on va tout vendre, évidemment. Et c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez, si vous vous déconnectez, déconnectez-vous à Portressler. Et ça m'a pris une demi-heure aussi et en une demi-heure, je suis monté à 1,806,000. J'étais à 1,753,000 donc j'ai gagné 53,000. Donc, j'ai gagné plus en le même temps. Donc, celui-là est plus intéressant mais je vous conseille d'attendre d'avoir l'indication Overstock parce que sinon, vous ne pourrez pas remplir votre cargo. vous êtes sûr de pouvoir le remplir. Et sinon, alors, si vous ne pouvez pas le remplir, vous pouvez compléter avec du Process Food. Le Process Food, vous le vendez à Portressler. Normalement, vous pouvez vendre tout le Process Food que vous achetez en surplus à Portressler. Ça se vendra plutôt pas mal par rapport aux... Enfin, c'est les meilleurs prix, je crois, pour Portressler. Mais vous gagnerez beaucoup moins que le Distill Food et une cargaison complète de Process Food ne serait pas intéressante. Et on se retrouve sur HDM Best Deck, donc autour de Hearthstone, ici, sur Arial pour acheter de la Laranite. Alors, en vrai, vous allez voir, j'ai déjà check la Laranite, je ne peux en acheter que 53 SCU, c'est pas énorme. Surtout que je rappelle que j'ai 456, donc j'achète un peu plus de 10% de mon stock seulement. Mais j'ai fait le tour des 4 stations qui en vendent qui sont intéressantes. Il y a aussi Célin qui en vend, mais je le mets de côté parce qu'il y a vraiment des trop petites quantités. Donc, vous voyez que là, j'ai fait un run qui va me rapporter vraiment pas grand-chose au niveau de la Laranite parce que j'ai vraiment chargé très peu. J'ai chargé... J'ai chargé, je suis à 5 sur 45. Il me reste 40. Bon, c'est pas très grave. Ça vous montre bien le problème du coup de la Laranite et dans ce cas-là, quand vous n'avez plus de place parce que vous avez acheté par exemple le Laranite, vous pouvez acheter alors du diamant sur voilà ou du titanium ici. Vous achetez, vous remplissez. Normalement, il y a suffisamment pour remplir ce qui reste. Si jamais il n'y a pas assez, encore une fois, vous achetez le suivant, à savoir le tungsten qui va commencer à être pas très rentable. Mais donc, on va plutôt faire un run Titan qu'un run Laranite là, malheureusement. Mais ça vous montre bien le problème de... Bah de ça en fait. La Laranite, en théorie, c'est bien. Sauf que... Bah... Sauf que voilà, le problème c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de Laranite. J'ai fait le tour, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait le tour des 4 stations en 40 minutes. Donc ça peut être aussi une stratégie de faire le tour de toutes les stations et d'acheter à toutes les stations. Mais c'est 40 minutes et sans compter le temps de revenir ensuite à la base. Et... Sur les stations que j'ai visitées, il y en avait 40 SCU sur la première, 20 sur les deux autres. Donc ça monte à 80. Et ici, j'avais 50. Donc vous pouvez montrer... vous pouvez monter à 130 SCU. Bon, c'est pas dégueu 130 SCU, mais ça prend 40 minutes pour charger 130 SCU et puis on va dire 10 minutes de plus le temps d'aller vendre. Donc en 50 minutes, vous avez une quantité pas folle quand même. Alors, on va voir ce que ça me rapporte. on se retrouve au TDD. Alors je suis à ArcCorp, je ne suis pas Hearthstone parce que j'avais envie de m'arrêter là-bas. Ça ne change pas grand-chose pour les prix. Et on va voir combien on gagne. Alors, si je vends ce que j'ai là, en Laranit, on vend pour 161 000 si j'arrondis, sachant qu'on avait acheté 144 000. Donc on se fait un bénéfice de à peu près 20 000, un peu moins. Allez, 18 000. quelque chose comme ça. Et on va vendre également plein d'argent le titane. On est à 359 000. On va dire 360 000 pour arrondir. Je devais être à 300 000 et quelques. Donc j'ai dû me faire à peu près 60 000. Un peu moins. J'ai dû faire un peu moins. J'avais on va regarder là. J'avais 1 805 000 exactement. J'ai 1 871 000. Donc j'ai fait 65 000. J'ai fait 66 000. J'ai fait 66 000 de bénéfices. Donc vous voyez que c'est pour le moment ce qui a été le plus rentable. Ça m'a pris théoriquement 30 minutes pour faire l'aller-retour. Mais la différence c'est que là j'en ai fait plusieurs. Donc en vrai ça ne m'a pas vraiment pris 30 minutes. Si j'avais fait le tour de tout ça m'aurait pris plutôt 50 minutes. J'aurais eu plus de l'aranite donc plus de bénéfices mais ça m'aurait pris aussi un peu plus de temps. J'ai fait quelques calculs pour vous. Si j'avais eu deux fois plus de l'aranite donc si j'avais eu 100 000 de l'aranite au lieu de 52 enfin 100 SCU pardon au lieu de 50 SCU j'aurais gagné plutôt que 67 66 000 j'aurais gagné à peu près un peu moins de 80 000 et si j'avais eu 4 fois plus si j'avais eu à peu près 200 de l'aranite j'aurais gagné dans les 100 000 pour un run donc ça paraît énorme vous vous dites c'est génial mais si tu blindes si je blinde toute ma cargaison ça équivaudrait à peu près à 150 000 de bénéfices mais en fait ça n'arrive pas parce qu'en fait la l'aranite n'est jamais pleine parce que comme c'est le truc le plus intéressant tout le le monde rush dessus et les gens qui ont des petits cargos et qui font ça ils sont contents ils ont leur cargo full avec ou de choses plus petites parce qu'après plus gros c'est compliqué si vous voulez un des meilleurs vaisseaux pour le commerce ça va être le caterpillar parce que le caterpillar il a encore plus de cargo que mon cutlass et il est moins gros il est moins large surtout et il est aussi un peu moins long du coup vous pouvez le poser plus facilement sur les planètes sans être à raquer contre les bords donc c'est plus intéressant aussi voilà si vous voulez actuellement un vaisseau de commerce le caterpillar c'est le meilleur qui existe même si après il y aura les hull etc il y aura plein d'autres trucs mais en 3.16 c'est ce qu'il y a de mieux c'est ce qui se fait de mieux en commerce voilà je pense qu'on a fait le tour donc pour résumer la statine c'était pas ce qui était le plus intéressant c'était 41 000 de bénéfices mais j'avais réussi à en prendre pas mal le distill spirit j'étais à 53 000 beaucoup enfin mieux mais par contre il faut attendre les alertes pour vous dire que c'est en overstock comme ça vous êtes sûr de blinder votre cargo et là vous voyez que la Laranite c'est encore plus intéressant parce qu'en n'ayant eu que 50 j'ai quand même fait plus de bénéfices j'ai fait quasiment 70 000 allez on va dire 65 000 de bénéfices donc c'est encore plus intéressant mais attention ça dépend parce que j'ai quand même fait 4 stations avant d'en trouver une qui était à 50 donc vous allez perdre pas mal de temps là dessus vous pouvez considérer que là ce que j'ai fait en réel vu que j'ai fait le tour de tout j'ai plutôt pris une heure que 30 minutes à le faire et donc si on divise par deux on arrive sur du un peu plus de 30 000 et donc c'est moins intéressant que la statine au final si vous faites comme ça donc si vous voulez faire des runs très petits très courts vous n'avez pas beaucoup de temps faites plutôt le distill spirit si c'est disponible ou de la statine ou des minerais un peu plus rares la statine l'avantage c'est que vous restez sur la planète si vous faites ça avec un vaisseau vous faites ça assez rapidement surtout si vous repassez pas par Portressler si vous faites du si vous avez plus de temps ça vaut quand même plus le coup d'aller checker la ranite et à défaut de vendre soit du diamant si vous êtes sur Walla soit je sais même plus ce que j'ai acheté mais c'est du tungsten je crois enfin vous prenez de toute façon ce qui vaut le plus cher derrière vous blindez votre cargo avec et vous êtes quand même rentable mais encore une fois est-ce que vous êtes plus rentable que les missions de combat bah ça dépend là pour le coup je l'étais en allant à best deck parce que j'étais à 65 000 en 30 minutes sans risque mais bon oui non peut-être ça c'est à vous de juger d'essayer de voir aussi si vous vous en sortez bien en FPS parce que si vous êtes pas très bon en FPS que vous faites buter régulièrement bah c'est pas du tout rentable si vous êtes si vous préférez jouer chill bah vaut mieux faire du commerce même si c'est peut-être moins rentable voilà c'est aussi en fonction de votre style de jeu voilà je vous laisse là j'espère que cette vidéo qui sera un peu plus longue que d'habitude vous a plu voire vous a aidé parce que c'est aussi le but de voir le commerce et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt